6 9 la matinale matin sport bonjour bonjour ça va ce matin ça va très bien vous super super avec votre avec mon petit papillon oui comme chaque matin ouais un petit une petite chose différente chaque matin c'est bien c'est un peu original merci beaucoup merci alors on va commencer avec le sport roi le football deuxième journée du championnat national de ligue une à la gsk qui remporte le derby face à l'olympique d'aqbou pour sa première apparition au stade hossein ait ahmed de tiziouzou la gsk billy s'est imposé deux buts à un face à son voisin l'olympique d'aqbou dans le derby de la cabine la gsk avait ouvert le score à la deuxième minute par abou alia avant que haroun n'égalise pour aqbou à la 39e minute sur pénalty et ce n'est qu'en seconde période que la gsk à billy a repris l'avantage grâce à l'aimri à la 63e minute sur ce succès on écoute l'entraîneur de la gsk à billy abdelhaq ben shiqa il est au micro de mohamed haouchine c'était un match très difficile on le savait nous nous sommes préparés en conséquence c'est un gros morceau c'était le premier match et on voulait pas très beau à de le grand public ligue l'ion chapeau chapeau nous avons tout fait il ya eu des temps faibles il ya eu des temps forts nous avons marqué très tôt le but de la l'abdienne après le but ou l'ina gérouf le score à une minute de jeu mais elle 89 minutes ou à ne je voulais pas ça moi je voulais jouer même à marcoche contre loulade resté concentré ont fait de la possession gardé au ballon ternam entre le poche l'octrin marqué j'ai le but pour la première minute on est malheureux pour nous à la colline à l'abdienne de dna ou l'ina gérouf le but ou l'ina cardia l'or ou l'ina d'une pénalty heureusement la deuxième mi-temps drna des changements je remercie mes enfants pour le bon match leader au match honnête le meilleur est à venir c'était abdelhaq ben shikha l'entraîneur de la gs kabili autre victoire celle de l'us biskra qui s'est imposé en déplacement face au moudi adal bayoud sur le score de d'un but à zéro grâce à sa nouvelle recrue estivale saad abdeljalil le mouloudia d'alger le champion d'algérie en titre a été tenu en échec quand elle lui à domicile par le paradis atlétique club un but partout au stade de douille à adil la boule bin avait ouvert le score parle pas pour le paradis atlétique club et c'est andy de l'or qui avait égalisé côté mouloudéen on va écouter l'entraîneur du paradis atlétique club radi djaïdi il stayed une fois qu'on a j'aimé ma communist qui nous aident qu'on a donné ce qu'on a vu dans le de la campagne qui nous aident qu'on a voulu faire comme je vois qu'on aident qu'on a dit ce que de la campagne les années ont changé car on a mis sa jean l'a Darby de la campagne la Premier et quelques bulletins on a voulu nous aident qu'on a voulu nous aident qu'on a voulu séparer le sportif de la campagne et on a voulu un état et qu'on a voulu C'était Jaïdi, l'entraîneur tunisien du paradis athlétique. A l'instar du Mouloudia d'Alger, le chef de Belizdad a raté son retour au stade du 20 août après le nul concédé face à l'entente de Sétif. Zéro partout, score final, on va écouter l'entraîneur de l'entente de Sétif, Rida Bendevis. C'était Rida Bendevis, l'entraîneur de l'entente de Sétif au micro de Ali Hamouch, la Soushlef. Après sa défaite lors de la première journée face au paradis athlétique. Le club a été tenu en échec à domicile face au CS Constantine. Pas de but dans ce match également. Zéro partout. Et puis une ligue qui se poursuit aujourd'hui avec un autre derby à l'Ouest cette fois. Le derby de l'Ouest entre l'Espérance de Mostaganem face au MC au rang. Le derby de l'Ouest, ça sera à partir de 18h. On va écouter d'abord l'entraîneur du nouveau promu, l'Espérance de Mostaganem, Sharif Hadjad. C'est un match de derby et ça fait 25 ans qu'on ne peut pas le rencontrer. C'est un match très important. On essaie de bien préparer le match, c'est tout sur le plan psychologique. Je crois que le match, c'est notre terre. Donc on a tiré l'avantage par rapport au MCO. Mais c'est un match de football. C'est un match important, même s'il n'est pas décisif. Important, c'est tout sur le plan moral, en cas de deux victoires. Donc on compte beaucoup de sédures sur nos joueurs. Et on voit comment notre équipe réagit sur le match officiel. Il y a qu'on a montré beaucoup de choses de bien pendant les matchs amicaux. Donc il reste à continuer ce premier match de le MCO. Et les joueurs sont prêts de sacrifier pour ce match. Et de son côté, on va écouter l'entraîneur adjoint du Mouloudia, Doran Hajmazine, contacté par Lotfi Benidia. Alhamdoulilah, les joueurs qui ont été prêts à faire le premier match. Ils sont remercions pour cela. Ensuite, comme je vous le dis, nous on va dire, Nous sommes venus à l'entraîneur d'un pays et dans le public. Ils sont venus à l'entraîneur à la dernière match. Ils sont venus à l'entraîneur à la dernière fois. Sorrel, les joueurs qui ont été prêts à faire le match. Ils sont venus à l'entraîneur de toutes les personnes, tous les jeunes, surtout les amis. Ils sont venus à l'extrême et à l'entraîneur d'un pays. Enchanté, ils nous le feront avec noscktales. L'espérance de Mostaganem, Mouloudia, Doran, ce sera à partir de 18h et à huis clos. Juste avant, il y aura deux rencontres à 16h. Le NC Magra qui accueillera l'USM Alger et la JS Saura face à l'USM Khenchla. Alors ce n'est pas à 8h22, on reste avec le football pour parler de la Ligue 2 suite de la deuxième journée. Et ça concernera aujourd'hui le groupe Centre-Est avec 8 rencontres au programme. Le MSP Batna qui accueillera la JS Bovj Menaël. Et il y aura l'ITIHAT BELADET RIMIS AL-KHESHNA qui accueillera le nouveau promu. La JS DJ l'US Shawia face à Tlerma. L'ITIHAT DIADI BELADET WIG LA CAP DE BATNA. L'ASKHAOUB OLYMPIQUE Magadan, l'USM HH qui voudra enchaîner avec un deuxième succès. Ce sera à domicile cet après-midi face au MOC de Constantine. Et puis suite du groupe Centre-Ouest avec une rencontre également. NED DUSENDE face au Mouloudia Club de Serida. Toutes les rencontres ce jour à partir de 16h. Et des rencontres que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur nos ondes. Hier dans le groupe Centre-Ouest il y a eu la victoire de la JS Elbiar 2 à 0 face à Bechaj Did. L'ASMODORAN qui enchaîne avec une deuxième victoire de suite après sa victoire hors de ses bases. Un but à 0 face au Skafremis Meliana Ben Aknoun qui s'est imposé à l'extérieur. Un but à 0 face au UIDAD de Moustakadem et Wotsili qui s'est imposé également à l'extérieur face à Mishriya 2 à 1. Le honte-bole à présent. Le honte-bole algérien qui est en deuil suite au décès du président de l'espérance de Skigda. Yassine Alioult qui nous a quitté hier à l'âge de 59 ans. Retour sur le parcours de ce grand homme avec l'autre fille Benidyev. Yassine Alioult, l'homme qui incarnait le changement, nous a quitté ce vendredi. Celui qui avait hissé haut et fort l'espérance de Skigda à l'échelle nationale et internationale avait également de grandes ambitions pour apporter sa contribution au développement du handball. En plus d'avoir été un président exemplaire, Yassine Alioult était également l'homme qui a tenté de rassembler la famille du handball algérien. Sa disparition tragique a été un choc pour ceux qui l'ont connu et encore plus pour les personnes qui le côtoyaient chaque jour. Yassine Alioult qui avait annoncé il y a quelques jours de cela sa candidature rêvait de prendre les règnes de la Fédération Algérienne de Handball avec la ferme intention d'apporter sa pierre à l'édifice. Aux yeux de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et ex-sélectionneur national Aziz Delouez, la disparition tragique de Yassine Alioult est une grosse perte pour le handball algérien. L'un des seuls dirigeants engagés totalement honnêtes, droits pour le handball algérien. Pour moi c'est une véritable catastrophe. Il s'apprêtait à être candidat à la présidence de la Fédération malgré que la dernière fois il n'en voulait. Il s'est encore remotivé pour ça par rapport à son amour pour le handball algérien. J'étais tellement heureux qu'il ait ce courage, cette volonté de revenir lutter pour la présidence d'une fédération qui est en décrépitude totale. Malheureusement, son décès nous prive de cette chance et de cet espoir. Je présente à sa famille mes condoléances et au club de la JS ce qu'il gâte. Yassine Alioult nous a quittés à l'âge de 59 ans, laissant derrière lui l'image de cet homme qui a su gagner l'estime de tous. 8h26, retour au football. Le Zemalek remporte la Super Coupe d'Afrique. Et en battant son éternel rival El Ahli au tir au but et succède donc à l'USM Algez Amalek qui a fait match nul un but partout puis s'est imposé au tir au but. 4 à 3 et puis le football c'est aussi les championnats européens avec la sixième journée du championnat d'Angleterre. Aujourd'hui, à ne pas rater, l'affiche à 12h30, Newcastle-Manchester City. Il y aura à partir de 15h plusieurs rencontres dont Arsenal-Leicester ou à 17h30 également Wolverhampton face à Liverpool en Espagne. Le FC Barcelone affrontera à 20h au Sassona et la Real Sociedad face à Valence à retenir en championnat d'Italie. Le match à partir de 16h entre Genoa et la Juventus et à 19h45 Bologne face à Talenta. Je rappelle qu'hier le Milan-Lancès s'était imposé 3 à 0. La cinquième journée du championnat d'Allemagne avec le Bayern de Munich, ça sera le choc à 18h30 qui accueillera le Bayern Leverkusen à 15h30, Rosberg-Stuttgart et en France à ne pas rater, 20h Monaco face à Montpellier. Une petite chanson comme vous nous avez habitué jeudi, vendredi et samedi dans cette matinale week-end. On a hâte de savoir c'est quoi votre coup de cœur ? The Score, le groupe qui vient de sortir son nouveau titre, Can You Hear Me Now ? All the words you used to say